J'ai désiré pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Les affrontements entre les élèves à la hauteur du saute de mouton de la RTNC n'ont jamais fait des victimes. L'élève qui a été pris pour mort est plutôt vivant et hospitalisé au centre de santé Vijana dans la commune de Linguala. Suivez ce reportage de Marie Callum pour en avoir le kernet. Pris pour mort dans l'affrontement entre élèves au niveau du saute de mouton RTNC dans la commune de Linguala, cet élève de 12 ans de l'Athénée de la Gombe est bel et bien vivant. Le médecin, chef de staff du centre de santé de référence Vijana l'a reconnu au terme du tableau sanitaire de ce patient. C'est la divin, un enfant âgé de 12 ans, nous l'avons pris en charge. Au moment où nous parlons, l'enfant est lucide, il s'améliore bien, un pronostic vital qui est vraiment stable. Nous attendons la radio de City Scan. Je vous informe qu'à la démission, ce n'était pas intéressant. Parce que les habits, elles-mêmes qui portaient sa tenue, son uniforme, étaient mouillés de vomissements âgés. C'est des vomissements vraiment importants, avec perte de connaissance. Docteur André Bissaka a aussi circonscrit les circonstances d'hospitalisation de cet élève. Je vais très rappeler la sortie des cours, qui sont ces bagarrés, et ce qui a fait que lui, il était victime des projectiles, et qu'il a mené jusqu'à la perte de connaissance. Qui sont les responsables de cette barbarie infantile ? Le docteur Bissaka répond. On a cité plusieurs écoles de l'environnement, là où ils sont, et cette histoire, ça se passe régulièrement, ici vers les Sceaux-de-Môte. On a cité l'IPG, voilà, l'ITI-Gombé, donc les mélanges étaient vraiment importants. Au niveau des deux écoles techniques précitées, les responsables ont simplement rénié cette situation. Selon eux, leurs élèves étaient encore en plein cours au moment des faits. Mais qu'à cela ne tienne, des affrontements entre élèves hors du cercle scolaire doivent être réprimandés par la police. Malheureusement, ces inciviques en émergence ont livré leur spectacle décevant dans la rue, aux vues et au sud de tout le monde. En marge de la célébration de la journée de droit des femmes, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondikengé a communié avec les femmes membres de son cabinet, du secrétariat général et celles des services rattachés. Patti Tondwango, Marcel Moubenga et Bienvenue Loussala ont signé ce reportage. Au mois des luttes pour le droit des femmes, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondikengé a honoré la crème féminine de son cabinet, du secrétariat général et des services rattachés à la primature. Ce jeudi 10 février 2022, date qui restera gravée dans les annales du cabinet du chef du gouvernement. Dans les jardins des premiers, la crème féminine a l'honneur à saluer l'engagement et la volonté du chef du gouvernement de prêter main forte dans cette lutte pour la parité homme-femme. Qualifiant Jean-Michel Samalou Kondikengé, dégenré cette crème féminine, c'est dite satisfaite de la représentation féminine dans son cabinet. Le chef de l'exécutif national n'a pas tari des loges pour saluer le courage des femmes qui méritent jours et nuits pour la cause noble de la reconnaissance de la femme dans la société congolaise. Aussi, a-t-il rendu hommage à la première dame de Nizhniya Kirochisekidi qui donne un plus dans l'effort de la femme congolaise pour la conquête de la justice ? Je voudrais ici vous rendre hommage, rendre hommage à toutes les femmes qui ont mené le combat de la femme et de la fille, en commençant par la distinguée première dame, madame Denise Nia Kirochisekidi qui lutte pour un monde égalitaire et pour rendre justice aux femmes congolaises. Elles portent en elles les souffrances que chacune d'entre vous, au plus haut sommet de l'État. Je célèbre également les femmes membres de mon gouvernement qui travaillent sans relâche pour exécuter la vision du chef de l'État au travers du programme du gouvernement. Je vous célèbre, vous particulièrement, membres de mon cabinet et du secrétariat général ainsi que des autres institutions rattachées à la primature, ici présents, qui participent au-delà de leur rôle de maire, d'épouse, à faire fonctionner les services de la primature. Le premier ministre rend en outre remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekidi Chilombo, pour son implication personnelle dans le combat des droits de la femme autour du premier forum sur la masculinité positive. Il a pour conclure invité les hommes et femmes à poursuivre les efforts de combat pour l'égalité des chances, le respect des droits acquis et la conquête de nouvelles perspectives pour tous à des fins d'un lendemain meilleur. Comme vous le savez, il y a des femmes qui ont marqué le monde par leur courage et leur détermination, comme Méverly Mantama, femme chauffeur taxi-moto. Blondine Wavingana est allée à sa rencontre. Agée de 22 ans, Méverly Mantama est chauffeur taxi-moto depuis près d'une année et six mois. Détentrice d'un permis de conduire, cette jeune fille évolue librement et fièrement avec son taxi-moto sur le tronçon Victoire et Lenguesa Makalangunza. Comme tous ses collègues hommes, elle prend tout son courage pour affronter les emboutillages et autres incompréhensions provenant tant de conducteurs que des clients. Elle s'est imposée comme discipline de ne pas décrocher son téléphone en pleine course. Méverly Mantama est une véritable curiosité. C'est une femme courageuse. Elle a accepté d'exercer le travail des hommes pour subvenir aux besoins de sa famille, plutôt que de se prostituer ou de voler. Nous l'apprécions beaucoup, car c'est une femme courageuse. Elle travaille bien avec son taxi-moto en direction de Victoire et Lenguesa et Makala. Dans l'exercice d'une telle profession, les difficultés ne manquent pas. Certaines personnes m'ont escroqué de l'argent pour m'apprendre à conduire et d'autres hommes m'ont même proposé d'être leur copine en échange d'une formation de chauffeur taxi-moto. Profitant de ce mois de mars dédié aux droits de la femme, cette jeune fille chauffeur taxi-moto invite les filles et les femmes à emboîter ses pas. Je demande aux filles de ne pas dépendre uniquement des hommes, mais plutôt travailler pour être prise en considération. Je suis très contente de mon travail de chauffeur taxi-moto. Merveline Mantama souhaite dans l'avenir être propriétaire d'un taxi-moto où d'autres femmes pourraient travailler sur son modèle. Et puis parlons de cette conférence organisée à Monaco dans le cadre de la Journée internationale des droits de femmes placée sous le thème « La protection des droits de femmes et de la mer », une œuvre collective symbolisant la pierre à l'édifice de tout un chacun pour un avenir plus égalité et plus durable. La présidente du Cercle des réformateurs intégrés du Congo, Stéphanie Mbombo, a participé à cette rencontre. C'est un reportage commenté par Jojo Ndibon. Selon l'ONU, 80% des personnes déplacées en raison des changements climatiques sont des femmes et des filles dans le cadre de l'opération « Hashtag 8 mars Monaco » sans personnalité. On participait à la création d'une œuvre collective imaginée par l'artiste Anthony Alberti dont le résultat final a été présenté au public le 8 mars 2022 à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Stéphanie Mbombo, présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo, lance un appel à l'action climatique. Je vous souhaite que les femmes, nous continuons de nous battre. Le chemin que nous avons parcouru est très important. Le chemin qui nous reste à nous est encore long. Nous n'avons pas qu'il n'y a pas. Travaillons pour l'égalité des hommes et des femmes et travaillons pour l'américocratie. Réveillez-vous chaque matin pour donner la vie à l'école, à la maison, dans tous les domaines. Je vous félicite les femmes, je vous encourage. Encore une fois, bonne fête ici de Monaco. Ce tableau symbolise la pierre à l'édifice que chacun peut apporter à son niveau pour faire évoluer la mentalité et la société pour un avenir plus égalitaire et plus durable. A la Chambre basse du Parlement, le président Christophe Mbosso a reçu une délégation de la Banque mondiale. Ils ont échangé sur comment augmenter l'investissement privé dans le secteur de l'énergie et du transport. L'objet de cet entretien était de discuter de manière très libre sur comment augmenter rapidement l'investissement privé dans les secteurs de l'énergie, du transport et de la fibre optique de manière à rapidement accroître l'accès à l'électricité, la mobilité à travers le pays et l'accès à l'Internet. Une grande partie de ce qu'il faut faire pour attirer le secteur privé, c'est faire des réformes. Donc le président de l'Assemblée nationale, c'est le premier législateur du pays. Donc toutes les réformes, elles sont discutées ici. C'est pour ça qu'on venait en parler. Mettant à profit son statut du président du forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a présidé ces jours en son cabinet de travail la première réunion virtuelle du comité exécutif de cette institution d'intégration sous-continentale africaine pour l'exercice 2022. Et ce, en marge du 41e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, tenu à Malawi au 17-18 août 2021, qui avait approuvé la transformation du forum parlementaire de la SADEC en parlement de la SADEC. Le président Mbosso a donc poussé à la finalisation du projet de protocole de création du parlement de la SADEC et la modification du traité. Pour ce faire, l'explicateur de la Chambre basse du Parlement a fait appel à l'esprit des résiliences et à la conscience pan-africaine pour mener des démarches auprès des ministres des Affaires étrangères respectives en vue d'obtenir l'accélération de ce processus qui assurera la reconnaissance du parlement de la SADEC à tant qu'institution de cet organisme africain. Je reste convaincu que 2022 sera assurément une meilleure année malgré les vicissitudes liées à la pandémie de Covid-19. Dans les mêmes ordres d'idées, le président Mbosso a recommandé au groupe de travail mixte composé des représentants du forum parlementaire de la SADEC et du secrétariat de finaliser promptement le projet de protocole conforme à la feuille de route relative à la procédure de transformation approuvée par le 41e sommet. Un reportage commenté par Pierre Rombouillou. Prendre en compte les personnes vivant avec handicap et autres vulnérables dans les postes électifs était au centre d'un atelier de haut niveau organisé par le ministère délégué des personnes vivant avec handicap élargi au parlement et autres partenaires. Reportage Eric Kabamba. J'ai été élu député national à Goma, mais on a tout fait pour récupérer mes voix et les donner à notre candidat à cause de mon handicap. Un témoignage poignant d'un candidat malheureux. Personne vivant avec handicap de son état lors des élections de 2018 qui nécessite une réponse urgente pour que pareil cas ne se répète plus jamais. Voilà pourquoi le ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a ténu à organiser cet atelier de haut niveau élargi au parlement, à la CENI et aux partenaires sur la prise en compte de la donne handicap dans le processus électoral en RDC non seulement comme électeur, mais aussi comme candidat dans le processus électoral en RDC pour avoir enfin des élections réellement inclusives, a dit Irène Sambodiata. En termes de présence d'assises, qu'il soit clairement défini, d'une part, le modalité pratique de discrimination positive permettant la représentativité effective des personnes avec handicap dans le porte électorale. Souvent marginalisé lors du processus électoral, cet atelier de haut niveau qui est du type nouveau atteste la volonté du gouvernement à répondre de ses engagements vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Les participants sont appelés à faire un examen minutieux pour une meilleure prise en compte de la donne handicap dans toutes les étapes et opérations du processus électoral à lâcher. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, au nom du premier ministre qui a lancé les travaux. Mon gouvernement, dit son excellence, monsieur le premier ministre, souhaite voir le Parlement de la République et la CENI prendre en compte les recommandations du présent atelier. Des recommandations qui sortiront de ces travaux de deux jours seront soumises aux autorités compétentes pour leur mise en application. Mise en place de la commission ad hoc du fonds d'aide aux victimes, une réunion de prise de contact a eu lieu hier. C'était en présence du directeur du cabinet du chef de l'État. Reportage, Edith Chala. Dans la suite des recommandations de la table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et autres crimes graves tenus à Kinshasa du 20 au 21 octobre dernier à l'initiative de la distinguée première dame Denise Nyakiru Tshisekidi, une commission ad hoc a été mise en place. Le directeur du cabinet du président de la République, Guylain Njembo, était en présence de tous les membres de cette commission ad hoc pour le début des travaux proprement dit, avec un toile de fonds, comment le travail devra se faire pour un timing de six mois afin d'arriver au nec plus ultra, la loi et le fonds. Aujourd'hui, il était question de faire connaissance avec tous les membres, mais aussi d'expliquer comment est-ce que les choses vont fonctionner. Nous avons parlé de l'organisation. Nous avons aussi communiqué pour ceux qui le veulent, de pouvoir accompagner la commission dans les différentes sollicitations pour des fonctions qui seront importantes pour permettre à la commission de faire son travail. Nous avons parlé des possibilités, des partenariats pour les personnes qui vont accompagner la commission. Les membres de la commission ad hoc venus des différents horizons sont impatients de voir enfin ce pan de la justice transitionnelle être levés. En tant que survivante et en tant que représentante des associations, oui, c'est depuis quelques mois qu'on attendait l'opérationnalisation de cette commission pour mettre en place ce fonds. Et donc pour nous, c'est une grande victoire, autant qu'on sait qu'il y a un travail colossal qui va être mené et qui va être mis en place pour créer ce fonds qui va essayer beaucoup de soulager les victimes. Les objectifs bien connus, un calendrier prévisionnel disponible, les prochaines étapes sont désormais bien échelonnées. Récrutement et dépôt des candidatures des mandataires des entreprises publiques lancées depuis quelques jours. La date limite est fixée à aujourd'hui, samedi 12 mars 2022. Les postulants devraient répondre à plus ou moins 16 critères, dont la nationalité congolaise. Appelle à la candidature pour des postes de DG, PCI, dans les entreprises étatiques dont les dirigeants des anciens comités de gestion ont été suspendus pour se conformer à la nouvelle politique de procéder au récuitement compétitif et transparent des mandataires en lieu et place. Et la nomination, les comités de pilotage et la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, Copirep, est chargé de ces recrutements. Au cours de la 32e réunion du Conseil des ministres, il a été décidé de recruter quelques mandataires de l'État dans les deux entreprises publiques citées et un établissement public par la voie concurrentielle et transparente. Et les avis de recrutement avaient été lancés comme il se doit. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir les candidatures dans les adresses indiquées, dans les avis de recrutement. Et ces candidatures sont tout de suite prises en charge, listées, et ces listes seront publiées sur notre portail dans quelques jours, juste à la fin. Parmi les critères qui ont été publiés dans notre avis de recrutement, il y a des conditions que pose la loi, ça provient de la loi. C'est-à-dire que le mandat dans une entreprise publique ou un établissement public n'est pas compatible à un mandat politique. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi nous pouvons, dans le bon sens que le maître, pour que les uns et les autres sachent que quand vous avez un mandat politique, c'est pas compatible. Mais cela ne veut pas dire que celui qui a ce mandat politique et qui voudrait bien postuler pour un poste de PCA, du DGA, du DGA dans une entreprise publique ou un établissement public, ne peut pas le faire. Non. Ils peuvent le faire, ils peuvent envoyer leur dossier de candidature. Et si, par chance, à la fin du processus, il se trouve qu'il est celui qui a été choisi, il faudra bien qu'avant de prendre ce mandat, donc avant l'ordonnance du chef de l'État, qu'il puisse démissionner de ce poste. Nous avions lancé la procédure, c'était pour 15 jours, donc la date limite était au 8 mars passé, et nous avons prolongé jusqu'à samedi, je crois demain, à 16h. Les nouveaux mandataires de la Société commerciale des transports et ports nouvellement nommés ont été installés par le Conseil supérieur du portefeuille, une manière pour ces derniers d'exécuter les arrêtés ministériels du gouvernement. Reportage, Pierre-Ombouillou Saïdi. Dans l'optique de matérialiser concrètement les prescrits des arrêtés portant la désignation des nouveaux mandataires dans certaines entreprises publiques de l'État, le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Kankonde Tchulumba, a présidé au 7e niveau du bâtiment administratif de la Société commerciale des transports et ports SETP, la sobre et symbolique cérémonie des remises et reprises entre les directeurs généraux à y sortant et les directeurs généraux à y entrant, Martin Lukusatu Bangu. Un mandat que le nouveau locataire de la direction générale de la SETP place sous les signes de la relance de toutes les activités professionnelles. Le plus grand défi que nous avons c'est d'abord d'organiser et de corriger les erreurs de cet état des choses. Ça veut dire améliorer les conditions intérieures d'exploitation de telle manière que les clients nous désirent par rapport aux autres. Que nous devons désormais compter sur nos propres forces et énergies. Ça veut dire que nous devons travailler et produire et nous payer avec nos recettes. Quelques documents administratifs à même d'amener le nouveau DG atteint de son objectif parmi lesquels les textes juridiques et administratifs, la convention collective, les dispositions particulières du cadre des directions, les règlements d'intérêt de son activité syndicale et d'autres documents sans oublier les états financiers 2022, quelques dossiers importants et les budgets 2022 approuvés par le Conseil supérieur du portefeuille lui ont été remis par l'équipe sortante pour ce faire. Il s'est tenu à Lubumbashi, dans le Okatanga, un atelier provincial de l'évaluation des risques des blanchiments des capitaux, atelier organisé par la CNRF, Cellule Nationale de Renseignement Financière. Reportage. Les gouvernements de la République, à travers les ministères des Finances, s'engagent à sensibiliser les Congolaises et Congolais sur le risque des blanchements des capitaux et des financements du terrorisme. Voilà qui justifie l'atelier des deux jours organisé à Lubumbashi, dans le Okatanga, par la Cellule Nationale de Renseignement Financiers, CNRF, en collaboration avec la Banque Mondiale et financière à la service volontaire COPS. Féli Lukongo-Lutula, directeur juridique de la CNRF, à la tête d'une importante délégation, revient sur les motivations profondes de ces assises. En 2018, notre pays a été évalué par le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique central. Et c'est dans cette foulée que le secrétaire exécutif avait lancé l'évaluation nationale des risques, qui est une des recommandations formulées par les évaluateurs du groupe d'action contre le blanchiment d'argent. Il a lancé l'atelier de l'évaluation nationale des risques sous le haut patronage de son excellence, le ministre des Finances. Comment atténuer le risque de blanchement des capitaux ? Féli Lukongo-Lutula parle des préalables, notamment la collecte des données pour constituer la cartographie. Nous sommes en train de collecter les données pour finalement arriver à les consolider et en faire un rapport. En faire un rapport qui sera certainement validé par les autorités compétentes et permettre au comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux d'avoir de la matière. Ça va lui permettre de définir une politique et une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ça va permettre au colu de procéder à une cartographie des risques, une cartographie nationale des risques. Les représentants de tous les intervenants dans le secteur de lutte contre le blanchiment des capitaux ont été invités à ces travaux. Le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré de 145 territoires, thème développé au cours d'un forum entre la ministre et le président de la République, Nana Manouanina, et la jeunesse et studentine de l'Institut supérieur des commerces. Reportage Jacques Caboba. Ce contact entre la ministre et le président de la République et les étudiants a permis une compréhension exacte sur les biens fondés de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, pour le développement de la République démocratique du Congo. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants de l'Institut supérieur des commerces ISC ont été édifiés à travers un thème de qualité, le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré des 145 territoires. Un bon pédagogue, Nana Manouanina Kiumba a éveillé la conscience des uns et des autres sur l'importance du vouloir vivre et faire ensemble, gage de la cohésion et l'unité nationale pour le développement communautaire intégré des 145 territoires. C'est à nous tous de pouvoir accompagner le projet, sachant que c'est mon projet, c'est ton projet. Parce que si nous disons que c'est le projet du gouvernement, c'est le projet de l'autre, qui est bénéficiaire ? C'est nous tous. Voilà ce que je peux donner comme élément de réponse, tout en résumant que les stratégies sont mises au roi, entre autres, ce qui est le besoin de l'homme. Le projet lui-même est le fruit des idées venues de la base. C'est une intervention fonctionnelle, comme les pédagogues le disent, ça répond à un besoin d'un homme pour satisfaire la base. Ça n'est suivi un jeu de questions-réponses entre l'oratrice et la jeunesse et studentine de l'ISC, qui, par la même occasion, a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du Grand de la Nation à la base. Une délégation de la SEMCO et l'ISC a été reçue hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont parlé de la feuille de route du processus électoral. Tétis Samba. Ces échanges entre la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SEMCO, l'église du Christophe Congo, SEMCO, et le président de la Commission électorale nationale indépendante sont les tout premiers depuis que Denis Kadima Kazadi a pris les commandes de cette institution d'appui à la démocratie. Devant le premier vice-président de la SEMI, bienvenue Ilan Galimbo et Gérard Bissambo, membres de la plénière, la Mission commune d'observation électorale SEMCO-ESC a affirmé que leur visite avait trait autour des contours de la feuille de route, notamment les comptes insoulevés par la centrale électorale. Ce que la SEMI doit attendre de nous, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer en temps réel, parce que notre plaidoyer en temps réel va permettre à la SEMI d'améliorer son travail sur le terrain parce qu'elle n'est pas partout, elle met en oeuvre les activités, nous on en fait le monitoring, après nous revenons vers la SEMI lui dire voilà ce qui va et voilà ce qui va pas trop bien pour qu'elle améliore son travail. Pour sa part, Dede Alianga, Marajto, membre du secrétariat général de la Commission justice et paix à l'ESC, directrice du programme dynamique femmes, a noté la réceptivité dont a fait montre le président Denis Kadima Kazadi. Nous avons beaucoup apprécié son attitude, il a été ouvert, il nous a donné les explications dont nous avions besoin pour comprendre notamment les contraintes rélevées par la feuille de route et donc nous sommes très satisfaits de cette rencontre. Satisfaits de ces échanges, la mission mixte d'observation de SEMI CO-ESC apporte donc son appui à Denis Kadima Kazadi pour faire face à certaines contraintes de la feuille de route. Le bâtiment abritant le Conseil d'État accuse plusieurs anomalies dans sa suture. La salle d'audience du premier niveau présente plusieurs fissures et connaît une flexion dangereuse de sa dalle. Le premier président Félix Wunderwe et le procureur général ont inspecté les zones à risque accompagnées des experts en la matière. Mami Kadima, Thierry Nzazi pour le reportage. Il faut éviter au Conseil d'État les drames du genre qu'a connus la capitale ivoirienne en début de semaine. Il s'agit de l'effrontement d'un immeuble de quatre étages dû aux fissures pour lesquelles les habitants avaient alerté les propriétaires à plusieurs reprises. Les nouveaux bâtiments de palais de justice qui abritent le siège du Conseil d'État risquent de connaître les mêmes sorts. La salle d'audience du premier niveau présente des fissures. Sept pièces parmi les plus fréquentées du bâtiment lors des audiences connaît une flexion dangereuse. En plus de sept pièces, la cave du bâtiment, la toiture et certaines pièces situées au troisième niveau affichent également des fissures. Constat fait par les premiers présidents du Conseil d'État Félix Wunderwe et le procureur général précède juridiction Octave Dela, accompagné des professeurs Noël Boutequil à les directeurs de cabinet et du greffier en chef après leur visite. Dès l'avis de l'architecte Constant Lusitu, les bureaux comptent réhabiliter ces bâtiments qui exposent les occupants à un écroulement certain. Pour sa part, l'ingénieur civil Bob Coffey, de la même structure, a insisté sur les nombreux dysfonctionnements constatés dans les bâtiments. Nous avons au niveau de la toiture déjà un dysfonctionnement en termes de la vitesse de l'eau, en termes de la gestion des étanchéités et en termes de gestion des évacuations de ces eaux-là. Et la salle d'audience présente une anomalie assez particulière parce que c'est une salle qui a été construite par des dalles que nous appelons des dalles en ordi. Ce sont des structures qui ont des éléments porteurs à faible inertie. Toutefois, il n'est pas exclu que les responsables décrètent dans les prochains jours la fréquentation réduite des bâtiments pour ne pas exposer les vies humaines. Les médecins, chirurgiens, dentistes veulent faire entendre leur voix. Ils revendiquent la reconnaissance de leurs droits autour de la prime de risque. Edith Chala. C'est un corps de médecins à part entière. Les chirurgiens, dentistes, laissés pour compte par la République. Ils veulent faire entendre leur voix. Vendredi, ils étaient pour la quatrième fois consécutive devant la primature pour réclamer, entre autres, le rétablissement du chirurgien, médecin, dentiste dans ses droits, l'harmonisation et la régularisation du taux de la prime des risques. Un mécontentement qui a été exprimé au conseiller du premier ministre, disponible pour les écouter. Nous n'avons pas rencontré le monsieur le premier ministre. Nous avons rencontré un de ses collaborateurs qui est conseillé dans le collège de la santé universelle. On l'a vu, il nous a écoutés et a promis de faire rapport à la hiérarchie. Nous sommes là, c'est notre république, c'est notre élite, c'est une élite syndicale. Nous ne allons pas nous fatiguer, on ne va pas baisser les bras, nous continuons la élite. Le dossier prend une bonne direction après cet échange qui espère les chirurgiens dentistes faire à parvenir au chef du gouvernement la bonne information. Les jeunes étudiants arrivés à la fin de leur cursus académique doivent être capables de créer des emplois afin de lutter contre le chômage en RDC. C'est dans cette optique que le ministère de l'entrepreneuriat, en collaboration avec la Chambre de commerce suisse, vient de lancer la campagne de sensibilisation sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Hier, vendredi, c'était le tour des étudiants de l'uniquine d'être informés sur le bien fondé de l'entrepreneuriat. Reportage, Mireille Ndéquet. Chinshasa Innovation Center, ce projet initié par les étudiants de la capitale congolaise destiné à promouvoir l'innovation en milieu universitaire, vient s'aligner au programme de gouvernement de la République Prodige. C'est dans les cadres de nouvelles missions assignées à l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo qu'a été lancée cette campagne de sensibilisation de jeunes universitaires à l'esprit et à la culture entrepreneuriale à l'université de Chinshasa par le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bitoya, représentant du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhanze Moubembe. Les étudiants, une fois arrivés à la fin de leur cursus académique, doivent être capables de créer des emplois afin de lutter contre le chômage en RDC. Tel est l'objectif poursuivi à travers cette campagne. Notre ambition, c'est de favoriser la création des entrepreneurs congolais et matérialiser la vision du président de la République qui voudrait créer des millionnaires congolais. Et nous pensons que les jeunes, particulièrement les étudiants, sont capables de devenir des créateurs d'entreprises et des millionnaires de demain. Et l'ANADEC, aujourd'hui, c'est l'institution du gouvernement qui a pour mission de les accompagner à pouvoir développer des idées de projets et matérialiser finalement ces projets-là. Dans un jeu de questions-réponses, le DG Ezekiel Bitoya a éclairé la lanterne des étudiants sur les biens fondés du projet Prodige. Il a par la même occasion annoncé la mise en place des incubateurs aux universités en vue de permettre aux étudiants de mieux s'imprégner de normes entrepreneurielles afin de bien conduire leur business et participer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Ramadan Pouki et Mamita Bangoulou, Joseph Zenzo, Émile Zola, Reddampo, y était à la TIC. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h. Excellente suite de programme sur la RTMC. Sous-titrage Société Radio-Canada